Coucou, comment allez-vous ? Je vous retrouve au même endroit que là où je vous ai laissé hier soir, je crois bien. La journée démarre tout doucement ici, je suis en train de me préparer et justement en parlant de se préparer, l'une d'entre vous a laissé comme commentaire dans l'un des vlogmas qu'elle aimerait bien voir une routine maquillage. Alors je vais peut-être pas faire une routine complète parce que ça prendra tellement de temps que ça ressemblera plus à un tuto qu'à un vlog et je crois pas que ça soit sur ça que vous ayez cliqué, mais je vais vous montrer très rapidement au moins les produits que j'utilise, peut-être pas la façon dont je m'en sers parce qu'il n'y a rien de bien sorcier, mais je peux vous montrer un peu mes différentes options en fonction des besoins de ma peau et des envies que j'ai. Pour le teint, en ce moment j'ai trois options, dont une que je suis en train de mettre un peu de côté, celle que je mets de côté c'est le fond de teint poudre de chez M que j'adore, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais là j'ai la peau très très sèche, j'ai plein de zones de sécheresse et ça a beau être un fond de teint poudre qui n'est pas asséchant, ça reste une poudre et du coup quand on a la peau vraiment très très marquée, je trouve que ça se voit et que c'est pas forcément très joli. Deuxième option, le fond de teint glossier que j'aime toujours autant, que j'associe assez régulièrement au Flawless Filter de Charlotte Tilbury, je mets le Flawless sur les joues pour apporter un peu de lumière et le glossier partout ailleurs. Je vous mettrai les références des produits et les teintes dans la barre d'infos, comme ça, ça m'évite de tout dire à chaque fois. Et la troisième option c'est celle que je vais faire aujourd'hui, c'est crème de jour avec toujours les gouttes bronzantes de chez Drunk Elephant, le correcteur d'Ian Backstage que j'adore, que je vais appliquer partout où j'en ai besoin. En fait je m'en sers quasiment comme fond de teint quoi. Voilà, je quadrille mon visage comme ça et en fait j'aime bien le laisser juste un tout petit peu posé comme ça, le temps qu'il sèche un tout petit peu. Pour les cernes, le correcteur, comment s'appelle-t-il ? Il m'en reste vraiment plus beaucoup. Le, le, le... Bah j'ai pas le nom décrit. Bon bref, le correcteur en teinte numéro 1 qui est pensé pour, vraiment pour cet usage, pour les cernes de chez Charlotte Tilbury et ensuite en estampe. Ensuite, en fixe, là j'ai la poudre translucide, poudre fixatrice de la marque KVD, dont je suis pas ravie, j'en suis pas mécontente mais j'en suis pas ravie. Poudre de soleil, j'ai ressorti, elle est toute creusée, cette terracotta chez Guerlain dans la teinte, dans cette terracotta light dans la teinte 03 naturelle dorée. Je prends le même pinceau pour la poudre et j'en mets un petit peu sur les joues, sur les tempes, un petit peu sur le nez. Elle est pas hyper pigmentée, donc on a pas vraiment trop le risque de se tromper et un peu dans le cou. Et pour le blush, c'est pas la première fois que je vous en parle, je raffole du blush liquide Afterglow dans la teinte Orgasm de chez Nars. Il est absolument ravissant, très pigmenté, donc on fait juste un point de chaque côté. Et je laisse tomber, alors avec le premier pinceau que j'ai sous la main, c'est pas forcément le meilleur, mais écoutez, ça passe. Regardez comme c'est joli, c'est nacré en étant un tout petit peu corail. C'est un super bon produit et il tient très bien dans la journée. On fixe avec un peu d'eau de beauté de chez Kodaly. C'est vraiment la routine maquillage du quotidien. Quand j'en mets de ma fille à l'école, on se lève à 7h30, à 8h on est dehors et j'ai eu le temps de faire ça, de l'aider à s'habiller, de la faire manger, de manger moi-même. Donc vraiment, c'est la routine vraiment hyper hyper rapide. Pour le haut du visage, c'est-à-dire yeux et sourcils, tout d'abord pour les sourcils, j'ai le Goof Proof de chez Benefit dans la teinte 2,5. Pour les yeux, c'est toujours un coup de recours de cils, la base The Lash Former dont je vous ai parlé dans le vlogmas numéro 9. Pour les cils du bas, le mascara de la marque 3CE, un petit mascara tout fin. Et pour le mascara tout court, oui j'utilise beaucoup de trucs sur mes cils, le Lash Paradise Waterproof de chez L'Oréal que j'ai racheté et que j'aime beaucoup. Éventuellement, les jours où j'ai un peu envie, une pointe de crayon, mais 90% du temps, c'est vraiment juste du mascara. Et voilà le rendu final. Alors je pourrais faire beaucoup plus, beaucoup mieux, probablement. Mais pour mes envies du quotidien, c'est-à-dire masquer ce qui me plaît pas, mettre en valeur en avant ce qui me plaît davantage, je trouve que c'est bien assez. Je filme habillée et je vous montre ma tenue du jour, même si elle aura probablement rien d'exceptionnel. Et voilà pour ma tenue du jour. Je disais rien d'exceptionnel parce que je pensais pas que ce t-shirt serait sec, je l'ai lavé hier et je pensais qu'il était encore humide, mais non je peux le porter ! C'est ce que je vous ai présenté dans la vidéo où j'allais faire mon shooting chez Des Petits Hauts. Et je vous avais présenté le gilet aussi, je vous mettrai les deux modèles de ces deux pièces parce que c'est la collection automne-hiver actuelle. Et donc me voilà en noir, ce qui est quelque chose qui arrive très rarement, mais avec cette petite touche léopard, vous voyez j'ai retroussé la manche du gilet pour qu'on voit apparaître ici. J'aurais peut-être pu changer de ceinture parce que ça aurait été plus joli, mais pour être tout à fait honnête, j'ai une flemme intersidérale. Et vu mon programme du jour, je vais pas faire un défilé de mode, donc ça sera très bien comme ça. Le jean, c'est le Gaspard de chez Promod. Un jean slim, je sais que ça n'est plus du tout à la mode, mais écoutez, je fais de la résistance parce que... Alors j'aime bien toutes les formes de jeans, mais vraiment j'aime bien les slims, donc je continue à en porter, même si je crois que ça n'est pas du tout la tendance actuelle, mais peu importe. Et en bijoux, si vous ignorez mon élastique à cheveux, j'ai ce bracelet chez Aglaya. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Je vous l'avais présenté dans une ancienne vidéo et je me souviens plus de son nom, mais j'essaierai de vous le remettre en barre d'infos également. Mes petites créoles, un oiseau sur la branche que j'ai depuis longtemps, je sais même pas si elles existent encore. Je les porte très souvent parce qu'elles sont vraiment ravissantes et elles vont avec tout. Et voilà pour le look du jour. La très bonne nouvelle quand tu ne sais pas cuisiner pour 3 personnes, c'est que tu as toujours des belles portions à déguster le lendemain. Je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis incapable de cuisiner pour 3 personnes, donc je fais toujours pour 6 ou pour 8. Je sais pas, peut-être que j'aurais dû avoir une famille nombreuse finalement, mais je vais pouvoir me régaler vite et bien avec le repas d'hier soir. Est-ce que vous aussi vous faites ça ? Ça fait 3 jours que je reporte le fait qu'il faut que je lance des machines et je me retrouve à un moment donné à en faire 3 le même jour parce qu'on a tout simplement plus rien à se mettre. Donc je file plier tout ce linge et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais si vous avez loupé l'info, si vous avez un sèche-linge, je vous conseille vivement d'investir, vraiment le mot c'est investir ce que vous les avez pour toute une vie, dans des balles de séchage en laine. C'est 100% en pure laine, ça se vend par 4 ou 6, moi j'en mets 2 dans le tambour à chaque fois. Je suis toujours sur les 2 premières, donc autant vous dire que c'est vraiment un achat qui va me durer une vie, ça fait des années que je m'en sers. Ça brasse le linge, ça permet de sécher plus vite, donc d'utiliser moins longtemps son sèche-linge. Je trouve que ça assouplit certains tissus, notamment si vous lavez une doudoune, vous savez une doudoune avec des plumes, vous la mettez au sèche-linge, vous allez la retrouver avec plein de paquets de plumes enfermés dans certains endroits de la couture. Ça c'est la même utilité qu'une balle de tennis, ça va venir brasser le linge. Et bref, voilà la deuxième, moi je laisse en fait tout le temps dans le tambour. Et je trouve que c'est vraiment le petit achat, parce que ça coûte pas très cher, et qu'en plus on l'a pour toute une vie, qui change réellement les choses. Et par ici, c'est l'heure de la sieste, hein mon petit chat ? Mademoiselle Nala a vraiment ses habitudes, et la sieste de l'après-midi se fait très souvent sur le petit aidron, sur le lit, parce que j'imagine que c'est extrêmement chaud et confortable. Je viens d'arriver à l'école, je récupère Inès et sa copine cet après-midi, je les emmène à la danse. Et je suis allée chercher un dernier colis Vinted, qui a mis du temps à arriver, la personne me l'a envoyé très vite, mais le colis a mis du temps à arriver. C'est un jean monoprix pour ma fille. Vous savez les jeans un peu flair comme ça, mais dans un jean très léger avec un lien à la taille. Parce qu'Inès a toujours un peu de mal à supporter les jeans avec des boutons ou vraiment quelque chose de très contraignant. Je la comprends complètement, c'est la raison pour laquelle moi je n'ai pas porté de pantalon jusqu'à l'âge de 10 ou 12 ans. J'étais tout le temps en jupe, en robe, donc en collant l'hiver, parce que je supportais pas le côté contraignant d'un jean. Ce que je trouve d'ailleurs toujours délicat à l'heure actuelle. Je suis toujours très guidée par le conformat dans tout le choix des vêtements que je fais. Donc très content de ma petite trouvaille, je crois que je l'ai payé 5 euros, il était étiqueté comme neuf. Et écoutez, je pense pouvoir dire que la personne n'a pas menti parce qu'il m'a l'air tout bonnement parfait. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, parce qu'il y a des gens qui sont très observateurs, je ne suis pas dans ma voiture, je suis dans celle de Quentin. Toujours pour une question climatique, il est parti avec ma voiture au travail ce matin et j'ai récupéré la sienne. La sienne est en boîte manuelle, la mienne est en boîte automatique. En fait quand j'ai acheté ma voiture, je me suis dit que je n'arriverai jamais à reconduire sur une voiture boîte manuelle. Et écoutez, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Alors j'ai eu un freinage d'urgence relative, là il y a 5 minutes, donc j'étais en 3ème et j'ai freiné et j'ai appuyé sur la pétale d'embrayage. J'allais repartir en 3ème en oubliant qu'il fallait que je m'en mette en 1ère. Donc il y a vraiment juste ce genre de petits détails techniques. Mais sinon globalement ça ne s'oublie pas. J'avais très peur qu'en passant à une boîte automatique, je ne puisse plus jamais conduire facilement une boîte manuelle. Et en fait peut-être le fait d'avoir appris sur une boîte manuelle, d'avoir quand même conduit pendant plus de 15 ans sur une boîte manuelle, fait que heureusement je n'ai pas oublié. C'est comme le vélo. Voilà pour les petites actus de bientôt 16h. Je vous retrouve en fin de journée parce que la danse, les devoirs, le repas, etc. Je vous retrouve quand la nuit sera tombée. Et c'est une fin de journée. On vient de finir de manger. Inès est partie se coucher. Quentin m'a raconté son retour sur la route complètement enneigée. Mon Dieu, heureusement que je n'étais pas à sa place. Je vous avais déjà décrit mon aversion pour les routes enneigées. Même si techniquement je sais rouler sur la neige, c'est quelque chose qui me panique complètement. Donc j'étais crispée à l'honneur de l'écouter parler. Mais voilà, tout le monde est rentré à bon port et tout va bien. J'ai appris d'ailleurs que les domaines skiables, enfin quelques-uns très proches de nous et qui sont vraiment en moyenne montagne, ouvraient dès demain. Alors de façon partielle pour démarrer. Mais par exemple le Semnos, qui est donc la station la plus proche, qui est vraiment pas très haut. Le Semnos, ça doit être à 1000 mètres ou 1200 mètres grand maximum. Ils ouvrent une partie de la station demain. Donc les chutes de neige ont été, comme ce qu'on a pu observer, très généreuses. Et c'est très étonnant que le domaine ouvre le 6 décembre puisque demain on sera le 6. J'espère que ça va rester comme ça pour le reste de la saison hivernale, pour qu'on ait de belles conditions. Je vous invite comme tous les jours à participer pour tenter de remporter la Neroli Box du jour. Je vous mets toutes les infos de participation sous la vidéo. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas de mail sur mon adresse, le blog de neroliagmail.com. Il y a plein de personnes qui l'ont fait. Ça ne sera pas pris en compte alors qu'il suffit vraiment juste... Franchement, j'ai l'impression que je fais tous les efforts du ciel pour que ça soit simple. Il y a une adresse mail dédiée. Donc juste, si vous lisez juste ce qui est écrit, normalement c'est pas très compliqué. 99,9% des gens s'en sortent bien. Au moment où je filme, il y a déjà plus de 2000 mails qui sont arrivés. Donc c'est trop chouette. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je viens de changer la batterie de la caméra. De toute façon, c'est mon quotidien pendant ces 24 vlogs. Heureusement que j'ai deux batteries, sinon je ne sais pas comment je m'en sortirai. Et une carte SD suffisamment grande pour pouvoir tout mettre dessus aussi. Demain, donc on est mercredi, on est tous les trois. Journée en famille. Je vous retrouve jeudi. Enfin, demain pour vous, mais pour la suite des événements. A très vite !